Du caractère, du beau jeu, l'Orléans-Loiret Basket 2017-2018 a tout pour plaire. D'ailleurs, l'équipe a entamé la saison par une série de 13 victoires consécutives. Et ce n'est pas dû uniquement au talent des joueurs. La qualité du groupe, vraiment, c'est qu'il y a un gros état d'esprit. Voilà, ça passe par là. Après, chacun fait les efforts pour se coéquipier. Des erreurs, on va continuer à en faire. On en fera parfois un peu moins. Des paniers, on va en mettre, on va en rater. Mais l'état d'esprit, il est là. Et pour moi, c'est la priorité des choses. Un nouveau souffle et l'entraîneur n'y est pas étranger. A l'image de cette rencontre de Leaders' Cup dominée face à Nantes, 92 à 78, le discours passe. Je lui fais entièrement confiance. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à fédérer l'équipe, à refédérer tous les joueurs, à leur redonner un état d'esprit. Un entraîneur qui sait responsabiliser les joueurs quand il le faut. Hé, on n'arrête pas de jouer. D'accord ? Mais pour ça, il faut des rebonds. Dès qu'on prend le rebond, on continue la même pression. Une méthode qui plaît au groupe. Le coach, c'est vraiment un meneur d'hommes. En plus que tactiquement, techniquement, beaucoup de coachs ont des connaissances basket, lui aussi. Mais c'est vraiment un meneur d'hommes. Il a su nous insuffler cette énergie positive de toujours tirer son copain vers le haut. Et c'est ce qui fait la différence. L'équipe, vol de victoire en victoire, finit l'ambiance morose au palais des sports suite à la relégation. Mais tout le monde reste prudent. La saison sera longue. Je vois quelques sourires. Maintenant, j'ai bien senti qu'ils étaient en manque de ça. Après, voilà, chaque année, parfois c'est difficile. Maintenant, ce qu'on veut, c'est oublier ça et redonner le sourire. Orléans espère retrouver la proie dès la fin de cette saison.